Les cartes de vœux sont une tradition dans la famille royale. Chaque année, les Windsor souhaitent chaque année leurs vœux aux associations et organismes qu'ils soutiennent pour Noël et la nouvelle année. Un geste très attentionné, avec lequel Meghan Markle et le prince Harry ne semblent toutefois pas avoir rompu. S'ils ont renoncé à leur statut de membre seigneur de la famille royale en mars dernier pour aller vivre à Los Angeles, le couple Sussex n'est n'a pas oublié les causes qu'il soutient depuis maintenant plusieurs années. Et les fêtes étaient également l'occasion de dévoiler un petit cliché. Darchi, heureux parent d'un petit garçon depuis mai 2019, Meghan Markle et le prince Harry ont une fois de plus choisi de mettre en avant leur fils adoré sur cette carte de vœux, qui n'est autre qu'un dessin visiblement fait à partir d'une photo. On y voit le duc de Sussex avec son fils dans les bras à l'entrée d'une adorable petite maison décorée pour Noël, et la duchesse, assise à côté d'eux en train de tendrement regarder son fils. Une belle carte de vœux pour le premier Noël américain du couple, qui a été dévoilée par l'organisation May You, basée en Californie et qui soutient la cause animale. Archie a choisi ses petites décorations sur cette carte, faite à partir d'une photo prise par Doria Raglan, impossible de ne pas remarquer combien le couple semble épanoui, malgré le drame qu'ils ont vécu l'été précédent avec la fausse couche de Meghan Markle. Et Archie lui, qui a clairement les cheveux roux de son papa, semble très heureux de pouvoir s'épanouir sous le soleil californien. Archie est vraiment heureux, a ainsi précisé une source à People, qui ajoute que le petit garçon a pleinement participé à la décoration de sa petite cabane. Le petit arbre de Noël, y compris les ornements faits maison et autres décorations, ont été sélectionnés par Archie, et l'arbre sera replanté après les vacances, à Prantéon. ... ... ... Sous-titrage MFP.